Musique Salut à tous, aujourd'hui on est posé avec Vincent Desagna Du morning live au cinéma en passant par le théâtre, la TV, la radio Tu ne dors pas beaucoup C'est vrai Bienvenue dans l'émission, ça va ? Merci beaucoup, c'est cool, carrément Je suis très content de te recevoir Sachant que tu as bercé mon adolescence avec Mickaël à faire des conneries C'est fou parce qu'on est, nous aussi on était ados C'est vrai, en fait j'ai regardé ton âge, on a presque le même âge tous les deux C'est flippant C'est assez fou, c'est à dire que moi à l'époque je te regardais faire des conneries Je te disais, c'est des grandes personnes qui font des trucs, tu vois, vraiment intéressant Et en fait non, pas de choses prêtes Ton père est réel, ta mère Jeannette elle est monteuse Ton frère François il est réel et scénariste aussi Ton autre frangin Olivier il est producteur et assistant réel J'ai une question pour toi, c'est pourquoi avoir choisi de faire carrière dans le cinéma ? C'est bizarre, et une grand-mère comédienne Ouais, c'est chaud quand même C'est étrange comme voix Bah ouais, ça s'appelle la fainéantise Non, non, c'est de grandir dans cet univers Même sans vouloir vraiment en faire partie Quand j'étais petit, je ne voulais pas devenir comédien Tu n'avais pas ça en tête ? Non, non, je n'avais pas du tout ça en tête Je me destinais plus à une carrière de graphiste ou d'architecte d'intérieur Dans le dessin, dans le graphisme Tu as fait des arts plastiques ? J'ai fait des arts plastiques, oui Je suis architecte d'intérieur, de formation T'es architecte d'intérieur, comme ma femme Parfait Voilà, bah merci Bah merci, bah écoute, ça me fait plaisir C'est clair, franchement c'est clair L'interview la plus courte Voilà, c'était un plaisir Tu viens de le générique Et du coup, du coup, c'est avec mon grand frère François Depuis qu'on est petit, on fait des sketchs qu'on écrivait pour les dîners de Noël Pour les repas de Noël, pour la famille Donc on a fait le sketch du Paris-Dakar Bon, ça ne peut pas parler aux gens comme ça C'est peut-être le truc complètement Qui l'a vu ? Le fameux sketch du Paris-Dakar Le fameux, oui Incontournable Et du coup, on s'éclatait bien Et c'est vrai que François, mon frère, écrivait Et puis on interprétait tous les deux Mais c'est vrai que moi, j'interprétais un peu plus Et progressivement, comme ça, avec les années Moi, je dessine depuis tout petit Donc j'ai logiquement fait des études de dessin et d'architecture Et mon père était très content que je fasse ça Et que je ne sois pas dans le milieu du cinéma Ah ouais ? Parce que pour lui, c'était plus une tannée et une galère qu'autre chose Et ça l'est toujours Même malgré le fait d'avoir quand même un petit succès Et d'être toujours là depuis pas mal d'années 23 ans 23 ans 23 ans de carrière Et bien, j'ai un papa qui s'inquiète tous les jours pour moi Il s'inquiète toujours et il dit toujours Quand est-ce que tu trouves un vrai boulot ? Exactement C'est pas vrai ? Ouais, pour de vrai C'est fou ça Parce que toi, j'ai checké ton Insta un peu Et ta vie en général T'as fait des arts plastiques certes Mais t'es aussi skater Ouais, j'en ai fait beaucoup Et tes enfants, tu les as mis au skate aussi ? Un petit peu, ouais Mais ils ont lâché l'affaire Je suis un peu dégoûté Ils ont lâché l'affaire ? Ouais, ils ont un peu lâché l'affaire Toi, c'est quel trix que tu rentres encore maintenant ? Le kickflip et le popchovit Voilà Popchovit, kickflip Ouais Et le bon gros lit au-dessus d'un trottoir Comme ça ? Ça, c'est terminé J'ai plus la détente T'as plus la détente ? Non, j'ai les genoux en vrac Tu t'es pas mis en longue-borde Comme un bon quarantenaire ? Non, plus des bordes pour cruiser Vraiment les bordes qui roulent bien Où ça fait pas un bruit Ouais, où ça vibre pas Ouais, ça vibre pas Les roues, c'est des gommes C'est des éponges Et c'est plutôt agréable Il y a une marque qui s'appelle Doctown Et ils font des cruisers comme ça Ils font le modèle Jay Adams Donc c'est comme les trucks de longue-borde Mais avec des petites planches que tu prends En fait, c'est entre les deux C'est des petites bordes de, tu vois, formes de poisson Un peu de cruising, quoi Quasi toutes plates Avec un mini-tail vraiment histoire de faire du tic-tac Ouais, ouais Et sinon, tu pousses une fois et puis tu roules trois kilomètres Ouais, les roulements de ouf Tu t'es pas mis aux boards électriques ? Les longs boards électriques, t'as essayé ça ? Non, ouais, ouais, j'ai essayé, ouais Ouais, ouais, c'est cool Mais je suis un... Moi, le réflexe, c'est de monter le trottoir en roli Voilà, c'est... Mais je trouve ça mortel Mais moi, je m'y suis pas mis Ouais Sport de glisse, autre que le skate ? Snowboard, ouais Snowboard aussi à la même époque que le skate T'en fais toujours ? Ouais, ouais, de temps en temps Dès que je peux Aller à la montagne, c'est cool Et je prends tout de suite une board pour aller... Pour aller glisser, c'est trop cool Ah bah ouais, j'en ai fait... J'en ai fait... J'ai commencé en 91 Le snowboard Ça venait d'arriver Quand ça venait, ouais Quand ça a commencé juste, quoi Avec Riders on the Storm et tout J'avais un grand-père qui était moniteur de ski Et quand il m'a vu prendre un snowboard Il me jetait, c'était très drôle Il me disait, casse-toi avec ta planche à merde Allez, mon montagnard à l'ancienne Encore une fois Ah ouais, lui, il était vénère C'était un montagnard, un roadboy T'avais la planche de snow avec la queue de pie derrière, là ? Moi, je suis la génération juste après Je sais pas à qui ça peut parler Ça peut parler vraiment aux anciens Mais la look Lamar Burt Lamar C'était une première board Avec le tail et le nose relevé Voilà Ok Donc les boards pour ce qu'on appelait de freestyle Le freestyle, ouais Le début du freestyle Le début du freestyle, ouais Putain, j'en ai J'en ai C'est fou que tu sois skater comme ça Toute cette époque, la CKOI, Jackass et tout Ça correspond pas mal avec cette ambiance qu'il y avait aussi dans le morning live Ouais Ça a été une grosse inspiration, les Ricains, dans ce côté-là ? Bien sûr Pour toi et le morning live Moi, j'ai ramené ce côté-là un petit peu Alors Mickaël, lui, il a ramené Il avait vraiment le côté ouf des écoles de commerce Qui font n'importe quoi, vraiment Nous, moi, dans le monde du skate C'est du n'importe quoi Mais c'est pas le... Ça se rejoint, mais c'est pas le même délire Et du coup Moi, je fais du skate depuis que j'ai 13 ans Donc ça commence à... ça remonte Donc c'est bien avant que je rencontre Mickaël Et CKOI, ouais J'ai ramené toutes ces cassettes à Mickaël J'ai montré tous ces délires que faisaient ces gens Ouais, c'était les premières vidéos virales avant Internet, en fait Ces trucs-là, quoi Où il y a un skateur pro qui s'appelle Mike Valélie Que j'adorais quand j'étais ado Qui est apparu dans pas mal de vidéos CKOI Où c'est les meilleurs bastons de Mike Valélie Et c'est un fou furieux Et donc c'était Bam Margera Qui faisait partie de CKOI Qui filmait ce gars en disant Regardez, regardez ce ouf Et c'est vrai que c'était un des premiers Avengers, quoi Il a mal tourné, Bam Margera Ouais, et là, je l'ai rencontré une fois C'est pas vrai Je l'ai rencontré à Barcelone il y a quelques années Et c'était juste après les 11 commandements Donc je me dis, putain, délire et tout J'acasse et tout Donc je vais le voir C'était dans une boîte de nuit C'était un événement, en fait, de glisse À Barcelone Et je vais le voir, il était complètement cuit Et j'essaye de lui dire De lui dire, tu vois, comme je peux en anglais Ouais, je suis comédien On fait un peu pareil que vous En France et tout Il m'a regardé, il a fait Et il s'est barré Il n'avait rien à branler Et je suis resté comme un con Je fais, bon, ok Bon, tant pis Ton interaction avec Bam Margera T'aurais pu la sortir dans les anecdotes De McFly et Carlito Ouais, mais ça parle à personne Quoi, Bam Margera ? Ouais, bah ouais Moi aussi, moi, c'est sympa Et puis, il y avait Mickaël avec moi Il m'aurait dit Oh non, elle est nulle Elle s'est pourrie, cette anecdote Ouais, mais elle est bien dans le Tu vois, elle est dans leur truc Tu sais pas si c'est vrai ou si c'est fou Mais ils n'y connaissaient rien Ouais, ils ont fait Avec Carlito, ils connaissent pas Bam Margera Ils sont un peu trop jeunes pour ça, peut-être On parlait du morning live tout à l'heure J'imagine qu'à chaque fois que t'es en interview On t'en parle Moi, j'avais une question quand même Parce qu'on a vu Mickaël Anstring Au set d'or On l'a vu prendre son bain Dans une fontaine de bains moussants L'autre fois, on est passé devant On était là, c'était là, la fontaine C'est eux qui rendaient tout le quartier fou À Neuilly Ouais, à Neuilly Il y a un truc que vous avez filmé Et vous avez dit Non, ça, on le passe pas Est-ce que... J'essaye de me rappeler J'ai pas l'impression Je pense qu'il y a des trucs qu'on a coupés On a coupés dans une séquence qu'on a diffusée On a dû couper des trucs Par exemple, moi j'ai un souvenir Bon, après ça a été diffusé La fois où il s'est fait braquer par le concierge de l'île Ça, c'était un petit peu tendu Mais en fait, à la base, ça, on ne l'avait pas du tout diffusé Et on l'a gardé dans les tiroirs Cette séquence quand il se fait braquer Et puis, longtemps après l'émission La fin de l'émission Dans les best-of et tout Les bêtisiers, tout ça Les émissions spéciales, morning live et tout ça C'est ressorti Mais il y a un truc qui n'est jamais ressorti C'est... On voulait fêter les 80 ans du Parti communiste français Et on était partis à Colonel Fabien Dans le bâtiment Et en fait, en arrivant, ça s'est hyper mal passé Les vigiles, ils nous ont saccagé la tronche Non, ils nous ont latté quand même Ça a été hyper violent Et du coup, notre cadreur, c'était Jeff qui était avec nous Ça a été... C'est-à-dire qu'on a senti l'ambiance qui a changé Mais en un clin d'œil On arrive à bon anniversaire, on voulait fêter Et là, tout d'un coup, derrière nous Les rideaux de fer Mes trucs anti-incendie Qui se ferment et tout derrière nous Et l'ambiance change totalement d'un coup Avec les mecs qui arrivent Avec les matraques télescopiques Avec les matraques télescopiques À l'enfer Mais quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit de spécial pour que ça tourne ? Ils ont flippé Et puis, eux, leur boulot, c'était de protéger l'endroit Donc, voilà, ils nous ont attrapés Ils ont les caméras comme ça, là Elles ont été malmenées Et puis, on était assis par terre dans un local À attendre les flics Et dès qu'on essayait de dire Non, mais c'est pour les... Mais ferme ta gueule ! Ah ouais, t'as même pas eu le temps de t'expliquer Et ils ne savaient pas à l'époque qui vous étiez ? C'était... C'est comme un morning live En fait, c'est devenu connu au fur et à mesure Mais à l'époque où on faisait ça On tournait tous les jours, tout le temps en flux tendu Et tout Donc, les vigiles de cet endroit Ils ne connaissaient pas forcément C'était en même temps C'était un succès Mais succès d'image Mais pas d'audience, quoi Donc, il n'y avait pas tant de monde que ça qui connaissait C'était surtout les plus jeunes dans les cours d'école C'est clair, morning live, on se gueulait dessus Enfin, c'était fou, quoi Tout le monde gueulait le nom de l'émission, quoi C'est incroyable, ce concept, quoi Ça n'a d'ailleurs jamais vraiment décollé après votre départ, à tous les deux Non, parce que c'était... Je pense qu'on avait ramené... C'était l'alchimie de Benjamin, Mickaël et moi Donc, qui est... Voilà, on avait... À la base, le concept de l'émission Le vrai concept de l'émission C'est celui qu'on a vu après Quand on est parti Parce que nous, on a tout saccagé Et on a commencé à faire des sketchs Ce qui n'était pas du tout prévu dans le conducteur initial De l'émission C'était une émission pouce-clip Avec des anecdotes Un horoscope C'était une émission de radio Du matin, quoi Filmée, quoi Et puis, forcément Avec Mickaël et Benjamin On se connaissait depuis 2-3 ans Et puis, on avait déjà fait des petites tentatives de pilote Pour d'autres chaînes Pour Canal, pour MCM On avait fait des petits pilotes de sketchs comme ça Donc, on avait déjà cette fibre de sketch ensemble Parce que vous écriviez tous les jours Pour l'émission du jour même, quoi Ouais, le matin, pour le matin À 5h du mat' Pendant 2h jusqu'à 7h au début de l'émission Et puis, après, on tournait nos sketchs Qu'on diffusait le lendemain matin Ah ouais ? C'était une grosse journée, quoi C'était un flux tendu Ouais, c'était La journée commençait à 4h Et se terminait à 20h Wow ! 5 jours par semaine C'est une grosse journée, quoi Ouais Une grosse journée intense, quoi Ouais, ouais C'est fou, quoi Du coup, on a vite été fatigués Et en vrai, l'émission, elle a duré un an et demi Ouais Mais c'était, en finale, c'était votre truc, quoi C'est que tu ne pouvais pas enlever ce trio-là de l'émission Oui, c'est ça, ce qu'on disait, ouais C'est que, voilà, c'est le... Nous, ça ne nous a pas dérangé, en plus, qui garde le nom On s'en foutait, en vrai Ah, mais ça n'avait plus rien à voir, quoi Non, ça n'avait plus rien à voir Mais c'est pas grave, c'est pas grave C'était un... Et puis, c'est... Franchement, l'histoire de la télévision Il y a eu tellement de trucs incroyables Dont plus personne ne se souvient Donc... Ouais, mais ça, c'est mythique, quand même Ouais, ouais, c'est cool C'est cool d'avoir fait partie de ce petit truc Pendant... D'avoir marqué, d'une certaine manière, l'histoire de la télé C'est plutôt cool Ah ouais, ça a vraiment marqué le... C'est un bon délire C'était le point culminant de la limite De ce qui est acceptable à la télé Ouais Ce que vous faisiez Ouais, parce qu'en plus Avec nos personnalités propres On a toujours eu, même si c'était... Si ça allait très très loin Ça a toujours été de la blague Et jamais, genre... On n'a jamais rien revendiqué Ouais, ouais, il n'y avait pas... C'était pas politisé Le... Tu peux faire une émission comme ça, aujourd'hui ? Oui, mais... Sans limite, comme ça ? Ouais, mais ça... Tu te fais tomber dessus le lendemain sur Twitter Instantanément Donc oui, tu peux le faire, ouais Mais en plus, après... Il faut assumer derrière, c'est ça ? Ouais, voilà, il faut assumer Mais je suis... Je pense que YouTube a bien pris la relève Au niveau de l'irrévérence et tout ça Et donc, après, il faut trouver des nouvelles idées Et puis la télé, voilà, tout évolue Et puis le fait qu'il y ait ce... YouTube, moi je trouve ça mortel Ouais Je suis très très fan, moi, des YouTubers C'est le nouvel espace libre, selon toi ? YouTube ? Parce que là, t'as vu récemment Il y a eu cette loi sur le... Enfin, pas cette loi, mais cette démonétisation de tous les mecs qui... L'américanisation de... Parce que ça fait 40 ans, 50 ans Que tout est bipé aux Etats-Unis Et c'était un Américain qui vient en France Qui a le droit de dire putain Qui a le droit de dire fuck Et il est fou, quoi Même en Angleterre, ils ont le droit de dire fuck à la télé Ouais, ouais Ils ont le droit de dire bien ce qu'ils veulent Mais... Nous, on le faisait... On le faisait exprès, nous Bippé C'est ça qui est drôle C'était... Ça faisait partie de... Parfois, quand on faisait des sketchs Où c'était très grossier On bippait exprès parce que ça nous faisait marrer On n'est pas les premiers à avoir fait ça Mais que les gens Voient la synchro labiale Entendent pas l'insulte Mais il y a un bip à la place Mais on voit très bien ce qu'on a dit, quoi Et je trouve ça... Je trouve que c'est à mourir de rire Tu l'as utilisé, ça, dans Foot à Cagoule ? Ouais, bah voilà Sur ton coupé Bah voilà T'as utilisé ça exactement C'est exactement ça C'est exactement ça Le côté bip exprès Ouais, exactement En fait, tu t'imagines même pire Qu'est-ce qu'il a bien pu dire ? C'est comme... J'avais ramené un truc à... C'est une petite connerie Mais par exemple On avait fait une émission Hommage aux Bratisla Boys Et où on faisait plein de trucs différents De situations différentes avec les Bratisla Boys Et on avait fait un façon de jacasse Genre Bratisla Trash Et moi, il y a un truc qui m'avait marqué Quand j'étais ado Quand je voyais les vidéos trash de skateurs Comme CKY Même avant, il y avait des trucs rotten Vraiment très anciens Où c'était vraiment hardcore Ouais Avec... C'était rotten quoi Ouais Oh ouais Il était trash ce site Ah la vache Non mais c'était le nom d'une vidéo de skate Mais c'est vrai que je vois le site dont tu parles Ouais, c'était hardcore ça C'était n'importe quoi Faut pas y aller Ah ouais, non, non Je sais pas si c'est encore en ligne Mais faut pas y aller Euh... Le... Il y avait un truc qui m'avait marqué C'était... Il faisait... Il mettait un panneau En... Tu vois En... Aux effets spéciaux Après en post-prod Il mettait des panneaux Sans... Sans red Tu vois machin Et c'était très grossier Tu vois Ça faisait... Ça prenait le trois quarts de l'image Et tout ça machin Et ça bougeait Et ça je trouvais ça chambé Parce que tu te dis Putain Il y a un truc hyper hardcore derrière Qu'est-ce qui se passe derrière ce panneau ? Et ça donc Je l'avais ramené J'avais dit à Mickaël Ça regarde C'est mortel Il me dit Non mais c'est trop con On va pas voir Quand on est en train de se vomir dessus Et tout Je lui dis Au contraire en fait Ça va rajouter Ça va dire C'est encore plus dégueulasse Que si on mettait rien Bah ouais Ça te fait travailler Ton imagination C'est pire en fait Tu mets l'image dans la tête des gens Donc c'est encore plus Donc voilà Et je pense que Le refaire De toute façon On referait pas la même chose Parce qu'on est On est plus les mêmes personnes Donc on a plus la même dynamique On vibre plus de la même manière Donc voilà Donc ouais C'est possible Mais ce serait pas nous C'est possible Mais c'est pas une envie Que t'as de te dire Tiens on va refaire Un morning live T'avais fait les morning night Ouais Et puis avec Cartman On avait fait un morning Sur D17 Feu D17 Qui s'appelle C'est Star Je crois que c'est ça Ouais ouais c'est ça Et on avait refait un morning Pendant deux ans Tous les deux Donc c'était le même principe Un peu Donc c'était Le pouce clip Où on faisait des sketchs Des conneries Et c'était C'était cool à faire C'était très très cool à faire Ça me manque beaucoup Ces émissions À la télé Où il y avait ce truc C'était nos limites Et comme d'habitude Dans les vannes Ça dépend de qui l'a fait Bah oui La manière dont tu l'as fait Et c'était Moi je sais qu'avec Mickaël On a Et Benjamin Comme je te disais tout à l'heure On a Nos personnalités faisaient que Chacun avait ses limites Ses propres limites Donc Mickaël Comme on le connait Comme on le sait Ses limites Si t'as pas une bonne vue Ses limites c'était pour qui Tu peux pas les voir Mais avec Benjamin C'est vrai qu'on était On est plus des Pas des gentils Mais voilà Le curseur est beaucoup plus bas Ouais Et du coup On arrivait de temps en temps À dire à Mickaël Ah non ça Non 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 Vas-y viens Viens on essaye de trouver Un truc un peu Ah putain vous êtes chiant Ouais bon allez d'accord Donc de temps en temps On arrivait à le faire Tu faisais le monsieur Monsieur loyal Ouais un petit peu De temps en temps J'imagine qu'il faut bien T'es dans T'es dans Visitor De Simon Astier Ouais Série comédie fantastique Qui est grave Chantel Je vous recommande Chaudement T'es dans BDE Prochain film de Mickaël Younossi Dans Astérix L'Empire du milieu Ouais Comment l'a dit en a Vous l'avez pas vu Tu l'as pas vu Non je l'ai pas vu encore Il est cool Il faut que j'aille le voir Il est cool Il faut que j'aille le voir J'ai une bonne tête En plus dedans Ouais Ah putain Ils t'ont rasé la tête T'ont rasé les sourcils T'as tout rasé Non 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 C'est des effets spéciaux T'as 23 ans de carrière T'as tourné dans 43 films 11 clips 6 émissions de TV 16 séries TV Et 3 pièces de théâtre Et un jeu vidéo C'est vrai Ouais Comment t'arrives à garder Un équilibre Entre ta vie professionnelle Et ta vie personnelle Quand tu tapes 3 films par an Plus les émissions de TV Plus les machins Plus les plateaux Bah c'est C'est très simple D'être père de famille Ça 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 règle tout T'arrives à trouver du temps Quand même Pour Ouais Bien sûr Non mais c'est En fait ce qui est Ce qui est fou C'est que Ça fait en moyenne 3 films par an Mais en vrai C'est Il y a une année Où j'en ai fait 3 Ou 2 Et une série Et puis l'année d'après Je fais rien du tout Donc pendant un an Je suis Je suis comme un connard A me dire Ah putain Merde Il va falloir que je trouve Un vrai métier Quand même Quelque chose Un truc Où je gagne de l'argent Tous les mois Ça m'arrive Ça m'arrive Ça m'arrive C'est très spécial Bien sûr Dans le creux De te dire Tiens Bah bien sûr Quelque chose Ouais Ouais T'as quand même Des instants de blanc Parce que quand je regarde Ta biographie Je suis là Attends 2000 Elle fait ça 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 Les séries Et les machins Ouais Et puis Et puis Parfois aussi Les séries Parfois C'est genre Deux jours de tournage Et puis Et puis Et puis Après plus rien Pendant des mois Ouais Ouais Donc c'est C'est très spécial Faut avoir le coeur Bien accroché En fait Ouais Et puis Et puis après Vive normalement Quoi Je sais pas Faire les choses Du quotidien Les devoirs Amener à l'école Apprendre aux enfants Aller faire les courses Apprendre à faire du skate Non non C'est C'est Et puis J'ai toujours été peinard Moi Dans mon Je suis Pas du tout J'ai jamais été Boîte de nuit J'ai jamais été Le club VIP Les yachts Les machins Ouais Non non Pas du tout Je t'en fous Je préfère Me prendre la tête A m'organiser Pour un contest De skate A Marseille Ou en Espagne C'est un film Sème que tu suis Toujours de près Le skate Toujours J'adore ça Toujours ta passion Ouais ouais C'est toujours Toujours Avec la musique Du coup Un petit peu La musique Ouais Je suis Très Comment on appelle ça Musicophile Ça se dit Ou pas Non Mélomane Mélomane Je suis très mélomane Musicophile C'est ceux qui Non Musicophage Je suis musicophage Ceux qui les mangent Là Je bouge La musique Je suis hyper curieux Je suis musicien Depuis longtemps Mais amateur Avec le Magic Matchroom Avec Tu connais ça Bah ouais Bah ouais Ouais Je suis toujours Très renseigné Incroyable Tu veux aller reformer Les Magic Matchroom On a essayé Juste avant le confinement On a essayé Avec Nicolas Stretal Guitariste Et puis mon frère Et Thomas Soriot Le réalisateur D'accord Qui est batteur En fait à la base Et c'est comme ça Qu'on se connait C'est depuis l'adolescence Parce qu'on avait Nos groupes de musique En parallèle Magic Mushroom Et lui faisait partie Du groupe qui s'appelait Métis Et 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 c'est un pote De mon frère En fait Depuis Depuis la fac Et Ils ont Ils ont été Co-réalisateurs Après pour la buzz Et Et Les 11 commandements Et Ils ont fait 15 ans et demi Ensemble aussi Donc voilà Donc C'est des très 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 anciens potes Aventure de potes Ouais J'imagine que tout le monde Est assez occupé Pour la zip Toi tu fais de la basse Ouais Je suis bassiste Ta basse C'est quoi Le modèle que t'as Sur ton insta Il y a 3 C'est une Music Man Ah c'est une Music Man Ouais C'est une Music Man C'est la Lasting Ray Ouais Yes Ok Cool Ouais que j'ai été obligé de revendre Le confinement a eu raison De mon T'as revendu ta basse Ouais ouais J'étais obligé ouais Non Mais ouais Ça arrive Putain Ouais ouais Confinement Pas de tournage Besoin de trésorerie Voilà T'avais pris une Music Man Parce que t'étais fan de Van Halen Ou Parce que j'étais fan de Flea Des bassistes de Red Hot Ah oui Voilà Il y a eu Music Man Il y a eu pendant très longtemps Une Music Man D'accord Sur les premiers albums Ouais On achète toujours la grade Des musiciens Qu'on a mis Dix ans J'ai jamais pu avoir celle de Steve Harris D'Iron Maiden Ouais Qui a une précision basse Une espèce de bleu électrique Une Fender Mais elle vaut une fortune Donc j'ai jamais pu me la payer Ouais Écoute qui c'est J'ai exaucé mon rêve de gosse Il n'y a pas longtemps Ouais C'était de m'acheter La Mockingbird de Slash Dans You Could You Mine Magnifique Magnifique Très belle guitare Ouais ouais Et figure-toi que je l'ai commandée Elle est arrivée au bureau Et j'étais là genre Bon bah check quoi Tu vois Ouais ouais J'étais là Ouais c'est mortel Elle est sur mon mur Ouais ouais C'est genre Moi j'ai ça avec les autographes De légendes du skate Sur leur board Sur le pro-model De l'époque Ouais J'te T'as été voir les mecs Avec leur board à eux Ah ouais La signature est à la vraie signature Ouais ouais J'ai Tony Hawk J'ai Tony Alva J'ai Ray Barbie J'ai Natas Copas J'ai voilà J'ai du Pour les anciens Donc t'as traîné au X Games Ouais ouais J'ai même J'ai même Présenté une petite émission Pour Youtube Pour Xtreme Xtreme Channel Un truc comme ça Il y a quelques années Au X Games de Ting A Ting Et j'ai fait une petite émission Qui s'appelait Bienvenue En 3 épisodes Si vous voulez aller checker C'est très drôle Bah ouais On va aller checker ça Sur Xtreme TV tu dis ? Ouais je crois Xtreme Channel Je sais plus On retrouvera ça Ouais ouais On retrouvera ça On mettra même Un extrait au montage Alors Grille avenue Franck Laroussevette Prenez pas le périph' C'est bouché C'est beaucoup moins violent Quand on n'est pas dessus Elle est formidable Cette petite balade digestive Trop bien Voilà Hop Comme ça c'est fait L'extrait Il est fait C'est quoi l'exercice Pour toi le plus dur Entre le théâtre Le cinéma Et la télé Alors Et le plus facile Le plus dur et le plus facile Le plus Le plus plaisant Instantanément C'est la télé Parce que Surtout quand c'est en direct Parce que Voilà Je sais pas Il y a un truc En direct Et puis surtout J'ai appris J'ai appris comme ça Cette espèce de challenge Instantané D'être efficace Et puis d'être Dans son élément De ne pas se dire Ça passe en direct Et tout Non au contraire Je trouve ça Je trouve ça trop cool Donc ça c'est Le plaisir le plus Easy media C'est la télévision Le théâtre C'est C'est Une torture Jusqu'à Jusqu'à ce que Tu sois sur scène Et que ce soit Que la pièce Roule Ouais Donc C'est une torture Pour de vrai C'est un trac avant Et tout Ouais L'apprentissage Les répétitions Les filages Les Les dernières répétitions Avant le jour J Et tout C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue Il faut Physiquement Il faut Il faut vraiment T'es traqué un peu Euh Oui et non Euh Je me fais Une grosse témo Genre deux jours avant Deux jours avant Parce que Je me projette Et je suis En général C'est dans mon lit Le soir Ça approche Donc c'est dans deux jours La première Et tout d'un coup Je me projette Et je me mets à imaginer Ce qui va se passer Et tout d'un coup Je vais avoir le coeur qui bat Hyper fort dans mon lit En me disant Il va y avoir ça Il va y avoir ça Il va y avoir ça Et du coup après je redescends Et puis je me suis fait Cette témo Et puis bah du coup J'arrive Plutôt serein Après il y a la fameuse Grosse témo De Au moment où Bah faut y aller quoi Ouais Et puis tu te dis Juste avant qu'ils appellent ton nom Et puis tu te dis Putain je me souviens plus de rien Juste avant Vraiment ça arrive C'est un truc de dingue Mais je me souviens plus de rien C'est quoi déjà ? C'est quoi la première phrase ? Ah oui la première phrase Et après une fois que tu connais Que tu as sorti la première phrase Après c'est génial Et c'est vraiment Pour le coup là C'est vraiment intense Ouais C'est vraiment intense Ouais c'est de la scène quoi Ouais Et la scène c'est C'est ce qu'il y a de plus dur Ouais Et le cinéma Le cinéma c'est Bah c'est à toi de bien Bien préparer ton travail en amont Et puis Après c'est Les automatismes qui reviennent Le plaisir d'arriver sur le plateau De dire une bêtise Et puis Et puis ça détend tout le monde Et puis c'est parti Puis tu Mais le théâtre Il y a un truc hyper agréable Aussi au cinéma C'est de J'ai fait des études d'architecture Mais j'ai fait aussi Des études de photo Et du coup J'aime bien J'aime le cadre J'aime J'ai le sens du cadre Et tout ça Donc Ça me plaît En tant que comédien De savoir Comment je me situe Dans l'espace D'accord J'aime bien ça Donc tu vas voir le cadre Et tu dis Je suis où dans la scène Ouais Ouais Voilà J'aime bien comprendre Le cadre L'espace Et du coup Je sais comment bouger Ça me permet De savoir Comment Optimiser Mes déplacements Voilà Ok T'es très analytique Alors Ouais J'aime bien ça Parce que je trouve ça cool C'est pas genre Je suis hyper technique Et tout ça Parce que je trouve ça Je trouve ça intéressant Voilà Ça m'intéresse Tu t'es jamais dit Je vais réaliser mon truc Je vais faire mon truc Si Mais Ça prend du temps Parce que Déjà J'ai un grand frère Qui est un papa Qui était réalisateur Et un grand frère réalisateur Et qui veut que tu trouves un vrai boulot Et qui Mais il est très fier De ce que je fais par ailleurs Il est très fier Mais c'est vrai que Lui il fait partie d'une génération Où Il était spectateur De milliards de choses Donc il a assisté A des montées en puissance Des descentes aux enfers Lui même après Il avait plus beaucoup de boulot En tant que réal Et tout Donc il est devenu directeur de production Donc c'était Donc psychologiquement Ça te Tu vois Il a vu les montagnes russes Voilà exactement Il s'est dit Je veux pas ça Pour dégâts Voilà exactement C'est tout Mais sinon Quand il trouve un truc cool Que j'ai fait Il me le dit directement Il dit Ah ça m'a bien fait marrer Quand il trouve un truc nul Il me le dit aussi directement Et il me dit Il y a un film Une fois il m'a dit un truc Pour un film que j'ai bien aimé Pourtant C'est con Ça s'appelait Les dents de la nuit Les dents de la nuit Et j'étais plutôt fier Je me disais Bonne grosse comédie De vampire et tout C'est bien con C'est plutôt bien foutu Et tout Et mon père S'est barré De la projection C'est pas vrai Et il a dit Il me fait Oui c'est bien mon grand Mais ça va 5 minutes Des gens qui courent Dans des couloirs Voilà Voilà Ton père Il a fait Les charlots Les charlots contre Dracula Contre Dracula Du coup Je ne pouvais pas arriver A son niveau Mais c'est plus pour moi Quand il me dit ça C'est vraiment Parce que ça le fait chier Pour moi C'est tout Mais c'est tout Mais sinon Par ailleurs Il est super fier Et donc voilà Bah non Bah écoute Le plus difficile Je pense que C'est le théâtre Le théâtre Ouais C'est le plus difficile Parce que j'ai aucune formation De théâtre T'as pas fait le cours Florent Non Et du coup Bah j'ai appris En le faisant J'apprends J'apprends encore J'ai fait que 3 pièces de théâtre C'est pas beaucoup C'est déjà pas mal Apprendre tout le texte C'est tout Ouais ouais bien sûr Enfin c'est compliqué Mais voilà Donc c'est Pour moi c'est ça Le plus dur Et parce que Je suis en apprentissage Encore et encore Pour les autres Pour les autres aussi Mais c'est différent Là c'est différent Là il y a plein Il y a plein de choses Par exemple Ce qu'on apprend En école de théâtre C'est Apprendre à respirer La projection De la voix Et tout ça Moi Je me le suis pris Dans la tronche Tout ça D'un coup Il a fallu Que je me dise Ah ouais d'accord Il faut faire comme ça D'un coup J'ai pas eu Aucun entraînement Rien du tout Comment ? Il m'a mangé Chez les Wilson ? Ah mais quel temps De merde Ah ouais Quel temps de merde Il y a un exagère Non il n'y a pas eu Ma femme Ah c'est incroyable Eh bien Je la cherche C'est un jeu Un peu plus exagéré Un peu plus poussé Ouais ouais Faut porter quoi Faut porter C'est pas tout à fait Le même truc Faut porter C'est plus compliqué Quand t'as joué Là t'as joué Dans le Aserix En dernier L'Empire du Milieu C'était trop bien Comment ? Parce que ces films là Il y a toujours Plein d'acteurs dessus C'est des opérations Avec beaucoup de gens dessus Ouais J'imagine qu'ils doivent avoir Des procédures en place Pour pas qu'il y ait De choses qui filtrent du film Pas de spoil Pas de Ouais ouais Après C'est quoi les mesures Auxquelles t'as été confronté Par rapport à ça ? Elles sont très En fait C'est les mêmes Que pour n'importe quel film Rien de spécial C'est du bon sens Voilà C'est Soyez sympa C'est le mail De la production S'il vous plaît Rien sur les réseaux Jusqu'à ce qu'on commence La promotion Et il y a personne Tu sors en costume Ou avec des cagoules Des machins Pour pas qu'on voit Qui venait Non 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 Puis là Puis c'était Ça a tellement été C'était un petit peu chaotique Ce tournage Donc Donc Quelqu'un qui voulait Déjà premièrement Dans les figurants Le temps était tellement dégueulasse Que T'avais qu'une seule envie C'était de te réchauffer Et pas du tout De spoiler des trucs Et tout le machin Donc c'était compliqué Pour les figurants Et pour tout le monde Pour les équipes techniques Et Deuxièmement C'était tellement compliqué À cause du climat Du temps Qu'un mec Qui veut venir Prendre des trucs Il fallait s'accrocher Il fallait que ce soit Birgril Ouais Birgril Ah ouais Ah ouais Fallait boire Ta propre pisse Ouais ouais Exactement Histoire d'espérer Avoir la moindre photo Ouais Parce qu'ils ont refait Tout le village Et tout Ouais ouais Production Non mais c'était fou C'était génial Cette grosse machine C'était C'est la plus grosse machine Sur laquelle j'ai bossé Ouais C'était génial En plus il y avait Plusieurs décors En même temps On était sur les plateaux D'Auvergne Donc les volcans Les volcans d'Auvergne Et tous les grands plateaux Donc c'était des milliers De kilomètres carrés Et un décors Et un décors À un endroit À 800 mètres D'un autre Un troisième Encore à 800 mètres Et Guillaume Canet En VTT Qui passait D'un décor À l'autre Et qui faisait Qui arrivait en VTT Là Et moteur Et tout C'était un ouf C'est un ouf C'était génial à voir Il était vraiment à don Il est à fond Il est ultra impressionnant Ce gars Tout ce qui se prend Dans la tronche Pour Astérix C'est complètement injuste Complètement injuste Parce que c'est un C'est un Même Le seul truc La seule leçon Qui pourrait retenir De tout ça C'est d'avoir Voulu gérer Trop de choses Mais sinon Sinon C'était un tournage C'était un tournage Incroyable Et puis Guillaume Canet Il est incroyable En tant que directeur D'acteur Humainement C'était C'était génial À faire Génial Moi je suis trop content D'avoir fait ça Et puis ça nous a fait marrer En discutant du personnage Que j'interprète C'est Perfidus Ça nous faisait marrer De la tronche Qu'il avait Voilà Que se faisait une petite merde Derrière César Et tout Donc on éclatait de rire En imaginant le personnage Déjà longtemps Avant le tournage Mais ils t'ont changé Un petit peu la tête Non ? Pour Perfidus Ou c'est juste L'absence de sourcils Et puis le crâne rasé Et puis j'étais Complètement un berbe Ouais Et puis je me suis rasé Les bras Les jambes Ouais Fallait avoir l'air Le plus possible D'un serpent Ouais ouais Exactement Non mais c'est super Et puis c'est Il y a Vraiment le film est cool Alors évidemment Aucune comparaison Avec celui de Shabba Tu peux pas comparer L'humour de Shabba Avec Et les blagues Qui sont dans C'est incomparable Puis il n'y a aucune raison De comparer en fait Ouais non Parce que c'est pas la même chose C'est pas la même dynamique C'est pas Dans l'Empire du Milieu C'est un film d'aventure Ouais C'est un peplum quoi Avec des vannes Avec des vannes dedans Voilà Shabba c'était du Shabba quoi Ouais ouais Exactement Avec une couleur embéliste Et puis Et moi je surkiffe Cléopâtre Estérix et Cléopâtre Je le surkiffe ce film C'est ça Je l'ai revu il n'y a pas longtemps C'est mortel C'est pas vrai Mais l'Empire du Milieu C'est pas du tout du tout Il n'y a aucune comparaison C'est pas la même dynamique Bon non Quand il nous disait la même chose Quand il est venu ici On nous disait pareil C'était pas du tout Des films comparables Bah ouais Et puis J'ai eu le voir définitivement Non c'est Il y a eu Il y a des coups de bâton Pas du tout mérités Pas du tout mérités Parce qu'après Il y a tous les Toutes les histoires De ouais 65 millions d'euros Pour ça Ouais ouais Ils y sont Normal Ils y sont les 65 millions d'euros Ouais quand tu vois les décors Bah bien sûr C'est le film français Le plus cher La prod la plus chère Ever je crois Euh non je crois qu'il y a eu Dans le cinéma français Dans le cinéma français Ouais Il ne s'est jamais lu ça Quelque part Je crois qu'il y a un film Qui a coûté plus Plus qu'Astérix Ouais je crois À vérifier Ouais Juliette Vérifie cette info Immédiatement Je crois genre un 72 Et j'ai vu passer un 72 millions Ok D'un film français Je crois qu'il y a un truc comme ça Peut-être Vidoc Ou un Besson Ouais Besson peut-être Ouais Peut-être un Besson Impossible On a Rémi derrière la caméra Qui est cinéphile Et qui est en train de chercher Merci à vous Très kiffant Astérix Et je suis hyper fier d'être dedans Et d'avoir fait partie de cette aventure Et d'avoir passé ma journée À donner la réplique À faire répéter Zlatan Ah oui C'était moi qui lui faisais répéter sa phrase Tu faisais répéter Zlatan Oui C'était très cool C'est un bon acteur ? Pas spécialement non Il a une présence de malade Vraiment Quand il arrive sur les lieux Tu comprends pourquoi Tu comprends la légende Ok Mais sinon non forcément C'est pas un bon acteur C'est pas son truc Mais il a fait ce que Guillaume Pour un débutant Il s'en est bien tiré Bah grave De ouf Ouais Cool Il faudrait aller voir ça Tu peux nous parler de BDE Le prochain film de Michael Qui sort le 24 C'est entre les Onze Commandements Et Very Bad Trip C'est un peu entre les deux C'est C'est plus Ouais Very Bad Trip Projet X Mais les Onze Commandements Non Parce que les Onze Commandements C'était des défis absurdes Là c'est Alors pour le coup Là c'est vraiment La vie de Michael Avant le Morning Live C'est à dire qu'il vient d'école de commerce Michael Et il a vraiment écrit Ce qu'il a vécu Quand il était étudiant En école de commerce Et donc c'est Il s'est pas vraiment passé ça quand même Ah même pire C'est pas Ce qui lui est arrivé En école de commerce C'est même bien pire Et là Pire qu'est-ce qu'il y a dans la bande-annonce Dans la bande-annonce Bien pire Sinon S'il avait fait Tout ce qui lui est arrivé En école de commerce Il n'aurait pas pu financer Il n'y aurait personne Qui aurait donné de l'argent Je suis sérieux Ouais Non non C'est Donc c'est l'histoire De De quatre Amis Anciens d'école de commerce Anciens d'un bureau Des étudiants D'une école de commerce Qui se retrouvent tous les ans Pour aller passer le week-end ensemble Dans une station de ski Et arrivant dans la station Il se retrouve nez à nez Avec les étudiants actuels De leur ancienne école de commerce Et donc ça va être un concours Entre les anciens Et les nouveaux du BDE Pour savoir Qui est le plus con Voilà Et ça part en couille Et ça part en sucette Complètement Il y a eu des blessés Sur le tournage ? Des cascadeurs Un petit peu Ouais Ouais Mais sinon nous Non non Ça a été plutôt Ça a été plutôt Et Ryan Bencetti Ultra sportif Qui voulait faire tout lui-même Et tout Donc on était obligé De lui dire Non 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 Ça tu vas pas le faire Il me disait Vas-y moi je le fais moi Non non Parce qu'après on peut plus tourner Oui parce que Ce serait bien en fait Par rapport aux assurances Tout ça Et vraiment Très pur tournage Mickaël Forcément J'adore bosser avec lui C'est un Super directeur d'acteur Et voilà C'est un bonheur Puis moi j'étais un peu Son lieutenant Un peu sur le tournage Et j'aime bien J'aime bien cette position Comme lui aussi Il avait Pas mal de choses à gérer De temps en temps Et comme c'est un film Assez choral De temps en temps Il loupait des petits Des mini trucs Et puis comme moi Je suis un peu plus en retrait Et que j'avais juste À faire mon personnage Et donc J'étais plus en spectateur Donc de temps en temps Je chopais Des petits trucs Qui loupaient Et puis j'allais Le voir à l'oreille En disant Tiens Peut-être que ça Oh là là Mais oui mortel Voilà Et donc ça C'est une position Qui est vraiment kiffante Voilà Moi j'ai kiffé à faire ça Ok On retrouve ce film Le 24 Ouais Sur Prime Sur Prime Amazon Prime Et voilà C'est cool En tout cas moi j'ai hâte de voir ça Ça a l'air bien rock'n'roll Il est vraiment cool le film Bien l'ancienne là Comme il faut Ouais ouais Et puis il m'arrive Mon personnage Il m'arrive plein de choses De plein J'étais trop content Mais déjà à la lecture Quand j'ai lu Quand j'ai lu le scénario Et Mickaël il m'a fait Ah ouais alors Bon Tu vas faire ça Je lui ai fait Oh mais mortel Et c'est J'ai un personnage Qui évolue beaucoup Tout au long du film Ok Et à qui il arrive Des tonnes de choses Et c'est voilà Mickaël il m'a écrit Un truc fort Il t'a écrit un super rôle Ouais ouais Il m'a gâté T'as eu du fun Ouais beaucoup Ouais Bon bah c'est cool On va retrouver ça Sur Amazon Prime Très vite Ouais c'est cool en plus Moi j'ai Prime Donc je pourrais le regarder Mortel T'es vapoteur aguerri ? Euh oui Aguerri depuis Ça fait combien de temps Que tu vapes à peu près ? Ça fait Ça fait Réellement ça fait 5 ans Et j'ai commencé Il y a 6 ans 6-7 ans Ouais au tout début C'était un bail ? Un copain Qui m'a initié à ça J'ai essayé d'arrêter de fumer des clopes Et des bédos aussi par la même occasion Parce qu'il y a un moment donné Il fallait Il fallait que ça cesse Il faut que ça cesse Il faut que ça cesse Il faut que ça cesse Et du coup Du coup il m'a On était en vacances ensemble On a trouvé un petit magasin Qui commençait à faire ça Donc c'était les sticks Les stylos Ouais les égaux Les primaires quoi Avec les mèches L'intérieur Les stardust Mon dieu C'est horrible Et du coup Voilà j'ai commencé J'ai trouvé ça cool Mais j'avais le réflexe Encore de fumer des clopes Et t'arrêtais de fumer des clopes Un an après Ouais exactement Et après Depuis que vape Et puis Après j'ai Mon frère bossait Avec un producteur Jérôme Korkos Pour ne pas le citer Qui lui est un gros vapoteur Mais alors c'est lui C'est le premier Où j'ai vu Avec des grosses machines Et puis à faire des vapes Et j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça cool Et il m'a dit Mais viens Il m'a emmené dans un shop Ou un shop de vapes Qui est vers Qui est dans Paris Je sais plus Et du coup Voilà Grâce à lui J'ai commencé à avoir Des belles grosses machines Avec double aq Vraiment De la puissance La grosse patate quoi C'est joli comme ça Elle est magnifique En rouge comme ça Très belle box Et ton juice C'est quoi à l'intérieur ? C'est un tabac de base Tennessee Voilà De chez Pulp Alright Cool Très bon choix En 0,3 Que sur du tabac ? Que tabac ouais J'en suis revenu De fraises Corne de gazelle Thé à la menthe Ouais J'en suis revenu D'accord Et maintenant Tennessee Ouais ouais De temps en temps Je réessaye Les trucs un peu genre Cheesecake Ou tout ça Et puis en fait Je fais Ouais Là je dirais pas C'est pas ta cave Non Tabac quoi Ouais ouais Let's go Bon bah c'est cool Ouais Merci à toi Vincent Avec plaisir Ça m'a fait très plaisir Merci à toi De te recevoir On se retrouve très vite Pour un autre épisode de Poser Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz